Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est en vacances et on roule MSS. Oh my god, je me fais vouvoyer, fuck. Alors, la première ride de la journée à MSS, la Bacon Strip. On va aller faire une petite bleue. C'est un single track avec des roches. On peut atteindre une pas pire vitesse dedans. Ça ici, c'est loin de ma tête. Donc, on va essayer de la faire correctement. Avant de rouler en fou. Petite affaire de bois, petit c'est dans la puce de ski, mais ça arrive. Oh my god, le retour à MSS. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai roulé ça, ça devait être en 2017. Je devais rouler un Devincy Wilson, 26 pouces. C'était longtemps avant Freeride Québec. À vrai dire, un an avant Freeride Québec. Je ne vais pas poigner toutes les roches, parce qu'ils semblent avoir des affaires qui te sortent de la ligne. Ça, des beaux petits features optionnels, mais c'est comme pas la meilleure ligne. Ouais, fait que MSS, ça ici, tu places le fun qui est, à ma connaissance, entretenu par des bénévoles. Je sais que c'était le cas dans le temps, je ne sais pas si c'est encore le créneau de la montagne. Mais je suis abonné à leur page, puis je sais qu'à chaque début d'année, ils demandent aux gens « Hey, c'est possible de venir donner un petit coup de main pour monter, démonter la plateforme quand on arrive au sommet. » Ça fait que belle petite montagne, on va avoir 10 pistes totales qu'on peut faire. On monte en chairlift, ça prend à peu près 10 minutes de monter. Le chairlift monte à une vitesse descente. Il est 10 minutes pour le dénivelé, c'est quand même un petit bout. On voit qu'il y a des lignes de course en ligne droite. Même qu'on fait les temps stradon, on coupe dans le milieu à la place de poignet. Mais bon. Les comptes-sos sont quand même très belles. Ça, bah! Ouais, petit réchauffement. Ça ici, on passe au travers des pistes de ski. Ça fait qu'en dehors des petites vertes, je crois que c'est la plus facile. De toute façon, on se réchauffe, c'est pas le temps de rouler en imbécile comme je fais d'habitude. Et c'est pas mal la fin. Ça, ah, il y a même une ligne qui passait droit de tour, ça va, pour la prochaine fois. Ben, bacon strip, très beau réchauffement. On va en faire les plus grosses. On va commencer. On va faire des vraies pistes. Maintenant qu'on est bien réchauffées, on va aller faire une petite cinquante. Alors, une belle petite bleue avec des beaux petits features. C'est très vague dans ma tête. Ah, je me rappelle un peu le layout. On va avoir un drop, mais semble, hein. Oui, exact. Ça, ici. Ça, ici. Oui, je l'avais bien aimé dans le temps illicite. Je suis en train de m'étouffer avec mon Power Gel. Oui, oui, oui. La petite cinquante. Ça fait quoi, en ordre, je pense que bacon strip et cinquante, c'est pas mal la manière de se réchauffer. Oh, ça, ça vient d'être retravaillé. Ah, nice. On a plein de beaux petits features optionnels sur les côtés. Il faut rester à l'heure, par exemple, parce qu'il y en a qui peuvent vous sortir de la piste. Ça. Elle est bleue, mais quand même, pas mal de DH. Avec les classiques Brick Bump. Ça arrive, c'est classique Linde-Montagne de DH. Mais pour une bleue, on a quand même de la roche pas mal. Oh, il y a une ligne sur la roche. That's cool. Chicken Line. Moi, je prends la vraie. Ah, that's cool. Fait que là, j'ai fait une machetée avec JF. J'ai rien compris ce qui s'est passé. Fait que je vais aller la faire à mon rythme. Et macheter. Seul, cette fois-là. On prend de le temps de... Pour comprendre ce qu'on fait. Ah. Ça de même. Parce que... Quand JF était un peu plus pesant que moi, puis il roule en hardtail, il était fucking rapide. Puis j'ai pas tout... compris ce qui s'est passé. Je pense que oui, là. Ça. On prend de la vitesse. C'est une belle piste à jump. Tout ça, ici. Ah, les berms sont beaux. Il paraît que la montagne avait été quand même assez abîmée par les étampéries de la dernière semaine. C'est vrai que les bénévoles ont travaillé en fou pour remettre ça beau. Oui, je suis plus à l'aise avec ma run, là. Et j'ai un flow plus intéressant que tantôt de JF. Puis il était bizarre. Ça, c'est mieux. Yep. Ça. Aïe, aïe. Puis là, on merge avec la verte. OK. Fait qu'officiellement, ça, c'est la fin de la machette. Mais la fin de la petite verte, elle est quand même très cool. Ouais. Ah, c'est ça. J'étais plus en contrôle, cette run-là. Je ne sais pas laquelle des deux je vais présenter. La JF, elle risque d'être quelque chose. Mais je n'ai pas tout... Je n'ai pas tout saisi ce qui s'est passé. Ça. Ça. Ouf. Ça a été bien. Ah, c'était la machette. Machette, donne-t-ex. La prochaine, ça va être la Simple Pleasure. Ça fait que ça doit faire six ans que je n'ai pas roulé cette piste-là. Je n'ai plus bien, bien de souvenirs de qu'est-ce que je vais aller rouler. Bon, on va essayer de faire ça correctement. J'ai même un follower en arrière. Je ne sais pas s'il est encore là. Ça. Un petit peu de boîte. On a des sauts optionnels. Ça, de même. OK. Fait qu'assez rocky. C'est donc une noire. À droite de cette piste-là, on va avoir l'option expert qui est là. Chainsaw. Ça, ici. Ah, il n'est pas si loin. Il n'est pas si pire. OK. OK. À faire dans le respect. Ça, ça va. Ça, ça va. Garden. Ligne de course. OK. Elle ne sera pas évidente à faire vite pour vrai. Sacrément. Ok, ça je m'en rappelle C'est ici Ok, il y a du stock pas mal à savoir Et notre noir devient une bleue Fait que j'imagine que présentement on est rendu dans le bleu Ok, ça c'est du beau stock Ça de même Ok, elle va être à travailler Elle va être à travailler Il y a du gros chunk au début Un gros drop en particulier Qui va être à faire attention Ça Ça me dit vaguement de poids Ah oui, je passe ce matin Ok Ok, ça c'est nice On continue de monter en difficulté On va aller faire la Chainsaw Massacre La Chainsaw Massacre Au meilleur de mes connaissances Est un hommage Notre ami Steve Smith Malheureusement décédé il y a quelques années Regarde, je vais vous demander De puiser dans vos connaissances Je le sais qu'au Québec On a plusieurs pistes Qui sont des hommages à Steve Smith On a évidemment la drop Steve Smith au Mont-Saint-Anne On va avoir la Nanaimo En pire 47 Et la Chainsaw Massacre ici MSS Est-ce que vous êtes au courant S'il y a d'autres pistes D'autres features Au Québec Qui sont des hommages à notre ami Steve Smith Ou même au Canada Si vous êtes au courant J'avais demandé à mes collègues Laurie qui travaille chez De Vinci À sa connaissance Il n'y a pas de répertoire De ces pistes-là qui existent Peut-être quelque part Mais En communauté On est tout le temps Plus fort tout le monde ensemble Est-ce que vous connaissez D'autres pistes Qui sont des hommages à Steve Smith J'aimerais Le savoir Pis ouais Je ne parle même pas de la piste C'est pas drôle Fait que c'est ça La Chainsaw Massacre Qui meurt avec la Simple Pleasure C'est une double noire Qui se fait relativement bien On va se le dire Je crois qu'elle est double noire Pour le niveau de difficulté De la montagne Je pourrais quasiment dire C'est une noire du Sentier du Moulin Si vous voulez un genre de comparatif Fait que Versus La Simple Pleasure Elle va être un petit peu plus tech Un peu plus tech Un peu plus slow tech On va dire Versus la Simple Pleasure Qui est Plus high speed On va dire Mais les deux Mergent ensemble Après la La section Steve Smith C'est un rush là Une gosse Ouais Fait que je rends pas mal Au dessus Aux conditions De D'MSS Les conditions sont très belles Pour vrai Bam La prochaine Ça va être la coupe C'est sûrement la dernière De la journée Pour pas la dernière run Mais la dernière piste Ça tu ne gâles jamais ça Une dernière run C'est dangereux Ça fait que la coupe Qui doit être l'ancienne Coupe Québec de DH Que je n'ai pas fait Depuis très longtemps Je ne m'en rappelle À peu près pas Ça ici Oh la belle ligne toi Fuck yeah On a de la roche On a de la racine Ouh le pied pas C'est proche Cite Ok Ok Fait que je vois le genre Ah 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 Je vois le genre Fait que évidemment C'est une piste Qui focus sur la vitesse Que ça soit dans le bois Au travers des roches Des racines Que ça soit De même En que les pistes Wow What the fuck Oh Les escaliers Wow Ok c'est un challenge Cette piste là Ça ici On change de secteur On traverse Une piste Ça de même Pas de dangereux ça On traverse Deux pistes Fait qu'on passe En dessous des chaises Ça de même Ok Ouais je connais Ce coin là Oh les bambis Aïe 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 Le petit Il est-tu parti Je veux comme pas Ok il est rentré Dans le bois Hé c'était épique ça Hé Laura J'ai vu bambi Le pire On les avait vus tantôt En montant En chaises Je suis comme Ce serait qu'il y a De croiser un bambi Ben non J'en croise D'un La mère Avec le petit mok On reste concentré Ok là Là on est dans grosse vitesse Les gros berm Beaucoup de harm pump Dans cette piste là Même avec un guidon en carbone Ok ça c'est le défi de la montagne Là je parle pas d'éviter les bambis C'est une piste à apprendre A bien connaître les sections Je pense que j'ai fait un temps Correct là Pour moi Oh my god Bon ben guys Ça va être la fin De cet épisode De Freeride Québec À MSS Pour vrai J'ai trippé Ça fait longtemps Je n'étais pas venu La dernière fois En 2017 Ça fait que J'ai redécouvert la montagne Neuf pistes Super le fun On part de vert à bleu Les jambes pleines Les noirs Avec la machetée Puis on s'en va dans le gros stock Vers la coupe La Simple Life Et la Chainsaw Massacre Très belle montagne Souvent vers de midi à huit Ça a l'air d'être posté pour ça Je dois critiquer le prix de 71 Avec la taxe C'est pas donné Pour une petite montagne comme ça Je comprends que c'est ça Que ça coûte L'affaire René Mais à 71 On est au même prix Que le massif de Charlevoix On est plus cher Que le Mont-Saint-Anne Puis tu sais C'est pas le même domaine Dans le Mont-Saint-Anne On est quasiment à 200 km de sentier Avec le cross-country Puis tout Fait que c'est ma seule petite critique Sinon Très belle montagne J'ai eu beaucoup de fun C'est le fun de faire toutes les laps C'est le fun de les faire souvent Coup de coeur pour la machetée Et coup de coeur pour la coupe Sur ce On va se voir dans un prochain épisode De Free Hard Québec F*** Coup de coeur Coup de coeur Coup de coeur Explique Coup de coeur Coup d'effレ